Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots, liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire les choses que Sarkozy détestait. Et quant à Hollande, nous allons voir. Liberté, parce que ce sont les logiciels qui respectent la liberté de leurs utilisateurs. Égalité, parce que dans la communauté du logiciel libre, tous les utilisateurs sont égaux. Personne n'a du pouvoir sur personne. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Enfin, avec un programme, il n'y a que deux possibilités. Où les utilisateurs ont le contrôle du programme, ou le programme a le contrôle des utilisateurs. Le premier cas s'appelle le logiciel libre, parce que pour avoir en pratique le contrôle du programme, les utilisateurs ont besoin de plusieurs libertés. Et ces libertés sont les libertés essentielles qui font la définition, le critère du logiciel libre. Il y en a quatre. La liberté zéro est la liberté d'exécuter le programme comme tu veux. La liberté numéro un est la liberté d'étudier le code source du programme et de le changer pour qu'il exécute comme tu veux, pour qu'il fasse ton informatique comme tu veux. Avec ces deux libertés, l'utilisateur individuel ou l'organisation a le contrôle seul, mais le contrôle d'un seul utilisateur ne suffit pas. Il faut aussi le contrôle collectif de n'importe quel groupe d'utilisateurs qui veulent coopérer. Et pour le contrôle collectif, il faut aussi la liberté 2, de diffuser des copies exactes quand tu veux, et la liberté 3, de diffuser des versions modifiées quand tu veux. Avec ces deux libertés aussi, n'importe quel groupe d'utilisateurs qui veulent coopérer peuvent avoir le contrôle de leur version. Et donc, avec le logiciel libre, nous avons le contrôle individuel et le contrôle collectif en parallèle. Si les utilisateurs n'ont pas les quatre libertés essentielles, ils n'ont pas le contrôle effectif du programme. Et comme ça, c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs. Et nous appelons ce programme privateur parce qu'il prive de la liberté. Un programme privateur soumet ses utilisateurs et donc génère un système de pouvoir injuste, un système social pas éthique. L'utilisation dans la société d'un programme privateur est un problème social. Il faut chercher à corriger ce problème, c'est-à-dire éliminer l'utilisation de ce programme privateur. Cette distinction entre un programme libre et un programme privateur n'est pas une distinction technique. Il ne s'agit pas des fonctionnalités du programme. Il ne s'agit pas de comment fonctionne le programme, ni de comment a été écrit le code du programme. Ce sont des questions techniques, mais cette distinction est une distinction éthique, sociale et politique. Et donc plus importante et plus profonde que les questions techniques. Écrire un programme libre est une contribution à la société. Un programme incorpore des connaissances. Et dans le cas d'être libre, ces connaissances sont disponibles aux utilisateurs pour les comprendre. Et puis pour faire la maintenance du programme, de l'adapter et de l'étendre à faire d'autres choses. Et aussi pour utiliser ces connaissances dans d'autres travaux. Mais écrire un programme privateur n'est pas une contribution. Parce que c'est un essai de soumettre les gens. C'est un abus. Il faut ne pas le faire. Dans les termes sociaux, le programme privateur fonctionne comme un piège. S'il a des fonctionnalités attractives, elles sont la part du piège. Leur but est d'attirer des gens à tomber dans le piège. Donc, paradoxalement, ces fonctionnalités commodes ne le rendent pas meilleure, mais plutôt plus dangereux. Plus dommageux à la société. La commodité ne peut pas justifier le développement de programmes privateurs. Et si tu as le choix d'écrire un programme privateur ou ne rien faire, ton devoir est de ne rien faire. Parce que comme ça, tu ne fais pas de mal. Développer un programme privateur est faire mal à la société. Évidemment, dans la réalité, dans la vie, tu aurais d'autres options aussi, peut-être meilleures que tous les deux. Mais théoriquement, s'il s'agit de ces deux options, il faut choisir de ne rien faire. Mais si les utilisateurs n'ont pas ces libertés, c'est donc le programme qui a le contrôle des utilisateurs. Il y a toujours quelqu'un qui a le contrôle du programme. Le développeur ou le propriétaire a le contrôle du programme. Et à travers ce programme, il dispose du pouvoir sur les utilisateurs. C'est comme ça qu'un programme privateur est un instrument de pouvoir injuste. Et il génère un système de colonisation digitale, numérique. Et comme n'importe quel système colonial, il maintient ses victimes impuissantes et divisées. C'est le système colonial. Diviser pour dominer. Les utilisateurs, chez le logiciel privateur, sont divisés parce qu'ils sont interdits de redistribuer les programmes privateurs. Et ils sont impuissants parce qu'ils ne disposent pas du code source, donc ils ne peuvent pas changer le programme. Ils ne peuvent pas même vérifier ce que ce programme fait vraiment. Et comme ça, souvent, les programmes privateurs contiennent des fonctionnalités malveillantes. C'est-à-dire, conçues pas pour servir les utilisateurs, mais plutôt pour les abuser. Il a des fonctionnalités de surveillance, des fonctionnalités de restreindre l'utilisateur et des portes dérobées qui acceptent des commandes des autres, peut-être du développeur, pour faire des choses à l'utilisateur sans lui demander l'autorisation de le faire. Et ces fonctionnalités malveillantes sont très répandues. Ce n'est pas un des risques rares de la vie. Il y a beaucoup de dangers dans la vie qui ont lieu très peu. Ceci n'est pas comme ça. Ceci est le cas normal chez le logiciel privateur. Presque tous les utilisateurs du logiciel privateur utilisent des programmes malveillants. Ce peut paraître incroyable, donc, maintenant je le démontre, par une liste de programmes. D'exemple, un paquet privateur qui contient tous ces trois types de fonctionnalités malveillantes, que tu connais peut-être de nom, s'appelle Microsoft Windows. Nous avons trouvé des fonctionnalités de surveillance qui envoient des données sur l'utilisation de la machine. Ce sont des fonctionnalités connues. Les fonctionnalités de restreindre l'utilisateur, ils ne peuvent pas cacher. Microsoft admet la présence de ces fonctionnalités. Ils s'appellent les menottes numériques, ou gestion numérique de restriction, c'est-à-dire en anglais Digital Restrictions Management, ou DRM. Les portes dérobées, nous en connaissons deux. Une offre à Microsoft le pouvoir d'imposer, par la force, à distance, n'importe quel changement de logiciel. Microsoft peut changer Windows, n'importe quel programme dans Windows, à distance, sans demander l'autorisation du propriétaire théorique de la machine. Je dis théorique, parce qu'en la pratique, Microsoft s'en est emparé de la machine une fois Windows tourne dans la machine. Avec cette porte dérobée, Microsoft peut faire n'importe quoi à l'utilisateur. C'est donc une porte dérobée universelle. N'importe quelle fonctionnalité malveillante qui n'est pas présente en Windows aujourd'hui, pourrait être installée à distance demain. Windows est donc malware universelle. Il y a aussi le système du Macintosh. qui contient des menottes numériques. Mais les ordinateurs plus récents d'Apple, les iThings, sont nettement pires. Parce qu'ils contiennent des fonctionnalités de surveillance. Deux ont été découvertes pendant une année. Et ces produits portent les menottes numériques les plus serrées de jamais. Parce que Apple a pris le pouvoir, même sur l'installation des applications. C'est-à-dire que le génie de Steve Jobs était de découvrir comment fabriquer des ordinateurs comme des prisons pour leurs utilisateurs et convaincre des millions de personnes à vouloir vivre dans ces prisons. Et les utilisateurs même l'ont reconnu quand ils ont commencé à appeler « jailbreak ». Rempre les menottes qui restreignent l'installation des applications. Apple fait la censure des applications et c'est une censure presque arbitraire. Et quand les utilisateurs trouvent des erreurs pour les utiliser pour pouvoir installer les programmes de leur choix, ils l'appellent « jailbreak ». C'est-à-dire que les utilisateurs même ont commencé à appeler ces ordinateurs des prisons. Il y a aussi « flash player ». Flash player est gratuit, mais pas libre. Et il contient une fonctionnalité de surveillance pour les sites Web. Les sites Web peuvent l'utiliser pour surveiller leurs visiteurs. Et aussi des menottes numériques. Flash player est donc malware. Mais malware gratuit. Mais qu'importe la gratuité de Flash player, ça veut dire qu'Adobe n'exige pas que les utilisateurs payent pour être abusés. Il faut supprimer « flash player » des ordinateurs. Comme Windows. Comme Mac OS. Il faut le supprimer. Il y a aussi le Kindle d'Amazon. Ou le Swindle, comme je l'appelle. Swindle veut dire « escroquerie ». Parce que la nature de ce produit est de priver le lecteur des libertés traditionnelles des lecteurs. Par exemple, il y a la liberté d'acquérir un livre à l'anonymat. Payons en liquide, peut-être. Impossible avec le Kindle, parce qu'Amazon exige que chaque utilisateur s'identifie. Pas manière de payer Amazon en liquide. Amazon gère donc une liste, une grande liste de tous les livres que chaque utilisateur a lus. Et l'existence même d'une telle liste menace les droits de l'homme. Il y a aussi la liberté de donner le livre à quelqu'un après l'avoir lu. Ou peut-être de prêter le livre aux gens. Ou de le vendre. Impossible avec le Kindle, à cause des menottes numériques. Mais aussi par des contrats. Amazon dit que le lecteur n'est pas vraiment le propriétaire d'un livre. Il ne peut pas l'être. Il ne peut faire qu'avoir une licence pour le lire. Il y a aussi la liberté de garder le livre tant que tu veux. Une liberté qu'Amazon élimine par une porte dérobée. Nous ne savons pas toutes les choses desquelles cette porte dérobée est capable. Mais nous savons qu'elle est capable de supprimer à distance les livres. Parce que nous l'avons vu. À l'année 2009, Amazon a supprimé à distance des milliers d'exemplaires d'un livre. Des copies qui avaient été jusqu'à ce jour-là des copies autorisées. que les utilisateurs avaient acquièrent chez Amazon dans la manière normale. Mais un jour, Amazon a envoyé des commandes pour les supprimer. Et c'était une leçon de la nature orwellienne de ce produit. Et le livre qu'Amazon a supprimé était 1984 de George Orwell. Kindle veut dire mettre feu. Qui suggère que le vrai but de ce produit est de brûler les livres à distance. Donc, le logiciel dans ce produit aussi est malware. Autre exemple, presque tous les téléphones portables contiennent de logiciels privateurs. Et même, ce logiciel contient des fonctionnalités malveillantes. Comme une fonctionnalité de surveillance qui transmet la position géographique déterminée par GPS sur commande. Mais aussi, il contient normalement une porte dérobée par laquelle une entreprise a le pouvoir d'imposer des changements de logiciels. C'est-à-dire une porte dérobée universelle. Et des fois, ils ont utilisé ces programmes pour convertir des téléphones portables en dispositifs d'écoute. Et je viens de citer les programmes privateurs les plus utilisés. Presque tous les utilisateurs de logiciels privateurs utilisent un des programmes opaque que je viens de citer avec des fonctionnalités malveillantes connues. C'est-à-dire que chez le logiciel privateur, le malware est le cas normal. Mais pourquoi? Parce que le développeur reconnaît son pouvoir sur les utilisateurs. Il ressent donc la tentation d'utiliser son pouvoir pour imposer les fonctionnalités malveillantes. Il y a des utilisateurs qui n'aiment pas les fonctionnalités malveillantes, qui se plaignent, qui essayent de convaincre les développeurs de ne pas les abuser. Mais évidemment, la racine du problème est le pouvoir injuste. Les utilisateurs doivent avoir le contrôle de leur logiciel et pas une entité particulière. Chez le logiciel libre, personne ne ressent cette tentation parce que tous les contributeurs reconnaissent qu'ils n'ont pas tel pouvoir sur les utilisateurs. Les utilisateurs, s'ils n'aiment pas ce qu'un développeur a mis dans le programme, les utilisateurs peuvent l'ôter. C'est-à-dire que le pouvoir du développeur d'un programme privateur est ce qui corrompt. Et sans pouvoir, personne n'est ainsi corrompu. Et chez le logiciel libre, les utilisateurs possèdent une défense. C'est-à-dire qu'ils ont le contrôle de leur programme. Et même si tu ne sais pas programmer, tu n'es pas le seul utilisateur. Il y a d'autres utilisateurs et quelques-uns savent programmer. Et de temps en temps, ils lisent du code source de ce programme pour faire quelques changements ou corriger quelques problèmes ou n'importe quoi. Mais en le faisant, ils ont l'opportunité aussi de vérifier que tout marche correctement. Et si quelqu'un avait installé quelque chose de malveillant, l'utilisateur qui lit le code source a la possibilité de le voir. Et s'il le voit, il le corrige. Les utilisateurs d'un programme privateur sont impuissants. Les utilisateurs d'un programme libre ont une défense. Elle n'est pas parfaite. Nous ne connaissons aucune défense parfaite contre les fonctionnalités malveillantes. Mais au moins, chez le libre, nous avons une défense. Donc, il y a quatre libertés essentielles. Zéro, d'exécuter le programme comme tu veux. Un, d'étudier et changer le code source. Deux, de redistribuer des copies exactes. Et trois, de distribuer des versions modifiées. Tous les utilisateurs sont capables d'exercer les libertés zéro. Et deux, d'exécuter le programme comme tu veux et de redistribuer des copies exactes. Parce que ces libertés n'exigent pas la programmation. Les libertés 1 et 3 exigent de la programmation. La liberté d'étudier et changer le code source. Et la liberté d'y faire de la programmation. Et la liberté 3 suppose que tu as déjà fait une version modifiée. Donc, chaque utilisateur est plus ou moins capable d'exercer ses libertés selon combien il s'est programmé. Et il faut reconnaître que savoir programmer un peu sert à quelque chose. Si tu sais faire des petits changements faciles, c'est beaucoup plus commode que ne pouvoir rien faire. Mais beaucoup d'utilisateurs, presque tout le monde dans la société, n'apprend pas à programmer. Et c'est normal. Donc, beaucoup ne savent pas exercer les libertés 1 ni 3. Mais ils reçoivent les bienfaits de ces libertés quand les autres utilisateurs du même programme, qui savent programmer, changent le code source pour améliorer le programme. Et quand ils publient avec la liberté 3 leur version modifiée, tout le monde reçoit les bienfaits de vivre dans une société où les utilisateurs possèdent ces libertés. Et comme ça, tous les utilisateurs reçoivent les bienfaits des 4 libertés. Et les 4 libertés fournissent aussi la démocratie. Un programme libre se développe démocratiquement sous le contrôle de ses utilisateurs. N'importe quel utilisateur est libre de participer, comme il veut, dans la décision sociale sur le futur de ce programme, qui n'est que la somme des décisions des utilisateurs de que faire avec. Par contre, un programme privateur se développe sous le pouvoir unique de son développeur ou propriétaire. Et voici la dictature. Un programme privateur impose de la dictature numérique. Quelqu'un a dit « code is law ». Ce n'est pas toujours vrai. C'est vrai quand le programme n'est pas libre. Quand le programme n'est pas libre, son code est une loi imposée par un dictateur. Mais quand le programme est libre, tu peux l'utiliser comme tu veux. En ce cas, il ne s'agit pas d'une loi imposée que tu dois suivre, mais ça appartient à ton domaine personnel où tu as le contrôle. La société a donc un choix à faire. D'un côté, nous avons la liberté individuelle, la solidarité sociale et la démocratie. De l'autre côté, la dictature du développeur. La société doit rejeter le logiciel privateur, l'éliminer et choisir les droits de l'homme, choisir le logiciel libre. Et le but ultime, donc, du mouvement logiciel libre est la libération du cyberespace et de tous ses habitants, c'est-à-dire vous tous et tous les autres aussi. Et nous t'invitons à t'échapper du logiciel privateur et venir vivre avec nous dans le monde libre que nous avons construit. J'ai lancé le mouvement logiciel libre à l'année 83. Je voulais rendre possible l'utilisation d'un ordinateur en liberté, ce qui était impossible à l'époque parce que tous les ordinateurs modernes de l'époque… Parce que l'ordinateur ne fonctionne pas sans système d'exploitation installé. Et pour les ordinateurs modernes de l'époque, les systèmes d'exploitation étaient déjà privateurs. Donc, si tu achetais un ordinateur, un nouveau ordinateur, pour le rendre utile, il fallait avoir installé un système d'exploitation inévitablement privateur. Et comme ça, tu perdais la liberté. Comment le changer ? J'étais une seule personne sans beaucoup de célébrités, sans beaucoup d'argent et très peu étaient d'accord avec moi. Donc, je ne pensais pas pouvoir réussir par un mouvement classique politique, faisant des manifestations dans les rues ou envoyant des lettres. Nous étions trop peu. Et je ne savais pas le faire parce que je n'étais pas organisateur politique. J'étais développeur de systèmes d'exploitation. Mais en tant que développeur de systèmes d'exploitation, j'avais autre chemin pour réaliser le même changement. C'est-à-dire, il suffisait d'écrire un système d'exploitation. Puis, en tant que son auteur, je pourrais le rendre légalement libre. Puis, tout le monde pourrait utiliser leurs ordinateurs en liberté avec mon système. Donc, j'avais la possibilité de commencer l'élimination de l'injustice du logiciel privateur et offrir aux gens la possibilité de liberté par un travail technique de mon propre champ. Et donc, j'étais conscient de l'injustice du logiciel privateur que la majorité ne reconnaissait, ne reconnaît pas. Est-ce que c'est la majorité ne reconnaît ou ne reconnaissait ? Oui, merci. Ne reconnaissait pas comme injustice. Et j'avais la capacité d'essayer de faire ce travail, d'éliminer cette injustice. Et il paraissait que personne ne le ferait sauf moi. Donc, j'avais été élu par les circonstances. C'était mon devoir. C'est comme si tu vois quelqu'un en train de se noyer et tu sais nager et il n'y a personne d'autre et ce n'est pas Bush. Tu as le devoir de le sauver. Mais peut-être ce que je viens de dire est trop fort. Parce que nous pouvons peut-être proposer des autres comme Cheney, Obama, Sarkozy, peut-être des autres desquels je ne devrais pas affirmer un devoir de sauver. Mais je n'ai pas besoin de résoudre toutes ces questions parce que je ne sais pas nager. Dans le vrai cas, dans ma vie, le travail à faire n'était pas nager mais plutôt écrire beaucoup de logiciels. Et ça, je savais faire. Donc, j'ai décidé de développer un système d'exploitation complètement de logiciels libres. C'est-à-dire sans une ligne de logiciels privateurs. Puis, j'ai décidé de le faire un système semblable à UNIX pour avoir les mêmes avantages techniques qu'UNIX. Et puis, je lui ai donné comme nom un jeu de mots. Ce système s'appelle GNU, G-N-U, et c'est un acronyme récursif. GNU veut dire GNU's not UNIX, ou GNU n'est pas UNIX. En anglais, il y a une confusion parce que, selon le dictionnaire, ce mot se prononce « new », c'est-à-dire « nouveau ». Mais il faut ne pas suivre le dictionnaire parce que si tu dis « the new system », tu peux confondre les gens. Et c'est faux parce que nous avons travaillé plus de 28 ans sur ce système et nous l'avons utilisé depuis 20 ans. Notre système n'est plus nouveau, mais il est toujours GNU. Donc, il faut le dire GNU. Il y a une autre erreur de prononciation qu'il faut soigneusement éviter, qui sonne comme Linux. C'est bizarre et triste, mais la plupart des utilisateurs de GNU l'appellent Linux. Ils pensent que le développement a été commencé à l'année 91 par un autre, par Monsieur Torvalds. Mais c'est quoi Linux? Linux est un programme dans le système comme nous l'utilisons aujourd'hui. Un système d'exploitation est une collection de centaines de programmes ou des milliers de programmes. Au commencement, pour écrire un système semblable à Unix, il fallait des centaines. Mais à l'année 90, quand nous avions presque tous les systèmes, il y avait déjà des milliers. Mais un composant essentiel manquait toujours, c'est le noyau. Le noyau est le composant d'un système d'exploitation qui fournit les ressources de la machine aux autres programmes qui exécutent. Nous avons commencé le développement du noyau à l'année 90. Mais j'ai choisi une conception trop élégante et avancée. Et comme ça, le projet avait le caractère de l'investigation. Et même pour avoir une version de preuve, il fallait six ans. Et notre noyau ne fonctionne pas encore très bien. C'est dommage. Mais, heureusement, il ne fallait pas attendre. parce que, à l'année 92, M. Torvalds, qui avait écrit un noyau privateur, a décidé de le libérer. Il l'a publié sous une des licences libres, spécifiquement la licence publique générale de GNU, ou GNU-GPL. Et quand Linux était libre, Linux a rempli le dernier trou dans le système GNU. Et la combinaison du système presque complet GNU et le noyau Linux était un système complet et libre. Donc, le système est plutôt GNU, mais il contient aussi Linux. Et donc, il peut légitimement s'appeler GNU et Linux. C'est une prière de l'appeler ainsi. Parce que, si tu dis Linux tout court quand il s'agit de ce système, ça donne à supposer que ce soit M. Torvalds qui avait commencé tout à l'année 91. Et beaucoup le pensent. Et ils ne reconnaissent pas le rôle du projet GNU dans le développement de ce système. Mais encore pire, ceux qui pensent que le système soit Linux ont la tendance de copier la philosophie politique de M. Torvalds, qui n'est pas la philosophie du logiciel libre que je viens de présenter, mais une autre philosophie qui porte le nom de open source. Tu auras noté qu'il y en a qui ne disent pas libre, qui disent ouvert ou open source. Pourquoi? Ils ne veulent pas poser les questions éthiques. Le fait est que M. Torvalds n'était jamais d'accord avec nous. Il ne croit pas que tu mérites la liberté dans ton utilisation du logiciel. Il ne croit pas qu'il mérite la liberté dans son utilisation du logiciel. Il valorise d'autres choses, des valeurs pratiques. Il cherche des programmes commodes et fiables. Et pour lui, il suffit. Il ne valorise pas sa liberté dans ce champ. Et il a le droit de ses opinions. À ses opinions. De toute manière, il a le droit à ses opinions, mais il n'a pas le droit à citer notre travail comme s'il était le sien, comme base pour s'opposer à notre philosophie. Et c'est ce qu'il fait, en effet. Parce que beaucoup lui attribuent notre travail et l'admire beaucoup et suivent ses opinions. Et ne considèrent même pas la possibilité que même mérite la liberté dans leur vie. Et voici le grand problème. Les gens qui pensent que le système soit Linux n'apprennent pas à valoriser leur propre liberté. Et sans lutter pour la liberté, nous la perdons. La vie est comme ça. La liberté est souvent menacée. Et pour ne pas la perdre, il faut la défendre. Il faut lutter. En France, il y a une loi injuste qui s'appelle Adopie. Et Hollande a dit pour un jour ou quelque chose comme ça qu'il voulait supprimer l'adopie. Et puis il a supprimé ce qu'il avait dit. Et il paraît que Hollande n'est pas meilleur que Sarkozy dans l'informatique pour les droits de l'homme des internautes. Mais aussi spécifiquement dans le logiciel. Ceux qui valorisent les droits de l'homme dans l'utilisation du logiciel peuvent faire des efforts et parfois des sacrifices pour établir et défendre cette liberté. Mais ceux qui ne la valorisent pas ont tendance à la perdre. Donc, il ne suffit pas de développer beaucoup de logiciels libres et de l'offrir aux gens. Il faut aussi éduquer les gens à valoriser leur liberté pour ne pas l'abandonner. Parce que la vie offre beaucoup d'opportunités d'abandonner la liberté. Et celui qui ne valorise pas sa liberté la perd. C'est comme ça – merci beaucoup – que je n'utilise jamais l'expression « open source » dans mon travail. Si quelqu'un me pose une question formulée en termes d'open source, je dis « je ne veux pas parler de ça ». Moi, je défends le logiciel libre. Si tu veux me poser des questions au sujet du logiciel libre, je peux répondre « open source, c'est l'opinion des autres ». Ce n'est pas ma philosophie. Je ne suis pas pour l'open source. Et tu peux choisir ta philosophie. Tu peux parler du logiciel libre, tu peux parler d'open source. Je veux que tu reconnaisses que les deux ne sont pas pareils. Je veux que tu choisisses intelligemment entre les deux. Et naturellement, j'espère que tu choisisses de défendre le logiciel libre. Mais au moins que tu reconnaisses que les deux ne sont pas pareils. Bien que presque tous les programmes qui sont open source sont libres, il y a des exceptions. Assez peu, mais il existe. Parce que les deux critères ne sont pas identiques. Mais la différence importante est la différence plus profonde au niveau philosophique, au niveau des valeurs. Pour nous, les valeurs sont les droits de l'homme. Pour nous, c'est une question éthique de bien ou de mal. Pour eux, ce n'est qu'une question pratique. Ils ne disent pas que si tu développes un programme, c'est ton devoir éthique de respecter les droits de l'homme des utilisateurs. Ils disent, si tu développes un programme, je te conseille de permettre que les utilisateurs changent et redistribuent ce programme pour qu'ils puissent améliorer le code. Donc, pour eux, rien que des valeurs pratiques. Et la question qui est pour moi la plus importante, la question éthique, est absente dans leur discours. Et pas par hasard, ils ont construit leur discours pour omettre le niveau éthique. Ils veulent éviter de poser les questions éthiques. Ils ont inventé le terme open source et construit le discours pour éviter les questions éthiques. Les écoles doivent utiliser uniquement le logiciel libre. Pas seulement les écoles, mais plutôt toutes les activités éducatives. Parce qu'il y a aussi l'éducation des adultes, de la formation, beaucoup de choses, beaucoup d'activités éducatives. Et toutes doivent utiliser dans l'éducation uniquement le logiciel libre. Il y a quatre raisons. La plus superficielle est pour économiser. Et c'est utile. Les écoles n'ont pas assez d'argent. Pouvoir économiser est désirable. Mais c'est une raison superficielle parce qu'il s'agit de comment faire plus et pas une question de comment faire le bien et pas le mal. Donc, les autres raisons sont plus profondes et plus importantes. C'est pour ça que je cite cette raison-ci, le premier, pour démontrer que c'est la moins importante. Et aussi, il y a des développeurs du privateur qui éliminent la possibilité d'économiser en offrant des copies gratuites de leurs programmes pas libres aux écoles. Et pourquoi? Ils veulent utiliser les écoles comme des instruments pour imposer la dépendance à la société. Ils offrent des copies gratuites des programmes privateurs pour que les écoles enseignent leur utilisation aux élèves qui deviennent dépendants au programme. Et puis, ils se graduent dépendants. Et suite à leur graduation, le même développeur ne leur offre pas de copies gratuites. Bien sûr que non. Et quelques-uns trouvent de l'emploi dans des entreprises. Le développeur ne leur offre pas de copies gratuites. Pas aux entreprises. Donc, le plan est que l'éducation dirige les élèves dans le chemin de la dépendance permanente et qu'ils tirent le reste de la société avec eux dans la dépendance. C'est comme donner aux écoles des ampoules gratuites de drogues addictives pour les injecter aux élèves pour les rendre dépendants. La première dose est gratuite. L'école rejetterait les drogues gratuites ou pas et doit rejeter les programmes privateurs gratuites ou pas parce que l'école a une mission sociale. D'éduquer des bons citoyens d'une société capable, forte, indépendante, solidaire et libre. Et dans l'informatique, ça veut dire former des bons utilisateurs de logiciels libres. Des utilisateurs prêts à participer dans une société libre. Et il faut ne jamais enseigner du logiciel privateur parce que c'est d'enseigner de la dépendance. Il ne faut pas. Mais il y a une autre raison plus profonde pour l'éducation dans l'informatique. Il y a quelques-uns qui sont des programmeurs nés qui ont un grand talent pour la programmation. Et à l'âge de 10 ans à 13 ans d'habitude, ils ont envie d'apprendre tout sur l'informatique. S'ils utilisent un programme, ils veulent savoir comment est-ce qu'ils font ça. Mais quand ils posent cette question au professeur, si le programme est privateur, il ne peut répondre que nous ne pouvons pas le savoir. C'est un secret. Et c'est-à-dire que l'éducation ne peut pas se faire. Un programme incorpore des connaissances. Si le programme est privateur, ce sont des connaissances niées aux étudiants. Un programme privateur est l'ennemi de l'esprit de l'éducation. Et par conséquent, ne doit jamais être toléré dans une école. L'école doit démontrer sa loyauté à l'esprit de l'éducation en interdisant la présence des programmes privateurs. Si le programme ne permet pas que les étudiants le comprennent, il ne doit pas être ici. Mais si le programme est libre, le professeur peut leur expliquer autant qu'ils sachent. Et puis, leur donner des copies du code source de ce programme. En leur disant, lis-le et tu peux comprendre tout. Et ces élèves le liront parce qu'ils ont envie, ils ont fort envie de comprendre. Et le professeur peut leur dire, si tu trouves quelques points que tu ne comprends pas seul, montre-le-moi. Montre-le-moi. Montre-le-moi, merci. Et nous pouvons le comprendre ensemble. Et comme ça, le programmeur né a l'opportunité d'apprendre une leçon très importante. Ce code n'est pas clair. Il ne faut pas l'écrire comme ça. Parce que comment est-ce que le programmeur né peut se convertir en bon programmeur? Il a besoin d'apprendre toutes les choses qu'il ne faut pas écrire parce qu'elles ne sont pas claires. Et on les apprend en les essayant de comprendre pour découvrir que ce n'est pas facile. Il faut découvrir quelles manières d'écrire du code ne sont pas faciles à comprendre pour savoir écrire du code qui est facile à comprendre. Comment est-ce qu'on apprend à écrire bien le code? Par lire beaucoup de code et écrire beaucoup de code. seulement le logiciel libre offre la possibilité de lire beaucoup de code des grands programmes qui réellement s'utilisent. Et seulement le logiciel libre offre la possibilité d'écrire des changements, d'abord les petits changements, puis des changements plus grands dans des grands programmes qui réellement s'utilisent. Et c'est comme ça qu'on apprend à écrire bien le code des grands programmes. Donc, n'importe quelle école peut offrir l'opportunité d'apprendre à écrire bien le code si elle est une école du logiciel libre. Mais il y a une autre raison plus profonde pour l'éducation morale, l'éducation dans la citoyenneté. L'école doit aller plus loin que d'enseigner des faits et des capacités pratiques, des méthodes. L'école doit enseigner l'esprit de bonne volonté, l'habitude d'aider les autres. Par conséquent, chaque classe doit avoir cette règle-ci. Les élèves, si tu apportes un programme à la classe, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu dois le partager avec le reste de la classe. Y compris le code source, pour le cas où quelqu'un ici veut apprendre, parce que cette classe est un lieu pour partager les connaissances. Donc, il n'est pas autorisé d'apporter un programme privateur à la classe. Ce n'est pas bon. Mais l'école doit donner un bon exemple. Il doit suivre sa propre règle. L'école doit apporter uniquement du logiciel libre à la classe et partager des copies, y compris le code source, avec tous dans la classe. Et si tu as une relation, n'importe quelle relation avec une école, c'est ton devoir de militer pour la migration de cette école au logiciel libre. Il faut toujours poser la question en termes éthiques et toujours le présenter à plus de gens pour chercher des alliés. Lutter en privé seul, souvent, n'est pas très efficace. Mais en présentant la question publiquement, des autres ont l'opportunité de venir à t'aider. Cette conclusion va plus loin que les programmes. Ce que j'ai dit, presque tous, s'appliquent aussi aux autres œuvres destinées à l'utilisation pratique. Parce que dans les œuvres publiées, il y a beaucoup de genres d'œuvres qui contribuent de manière différente à la société. Et quelques-uns contribuent parce qu'elles s'utilisent pour faire quelque chose pratique. Les programmes, évidemment. Presque tous les programmes sont à exécuter. Il y a quelques-uns de programmes qui s'écrivent pour regarder le code source et l'admirer. Mais, normalement, on écrit un programme pour ce qu'il fait quand il s'exécute. Et c'est donc une œuvre destinée à l'utilisation. Mais aussi, les recettes de cuisine sont écrites pour s'utiliser. C'est rare qu'on écrit une recette pas pour cuisiner, mais seulement pour regarder l'écriture de cette recette. Ce serait peut-être une œuvre d'art. Mais, normalement, une recette existe pour être utilisée pour faire quelque chose, c'est-à-dire pour cuisiner. Aussi, il y a les œuvres éducatives qui existent pour être utilisées pour apprendre ou pour enseigner. Il y a aussi les œuvres de référence qui existent pour s'utiliser pour, par exemple, un dictionnaire et pour savoir la signification des mots. Donc, aussi, des œuvres d'utilisation pratique. Il y en a d'autres aussi, mais ce suffit pour maintenant. Les mêmes arguments s'appliquent à toutes les œuvres d'utilisation pratique. Les utilisateurs doivent en avoir le contrôle et pas le contraire. Donc, les mêmes quatre libertés sont essentielles. C'est-à-dire que les ressources éducatives doivent être libres. Et je propose donc que les professeurs lancent des projets de développement des ressources éducatives libres avec les mêmes quatre libertés pour remplacer les ressources éducatives pas libres. Parce que quand une œuvre sert à faire des travaux pratiques, on peut remplacer une œuvre par autre œuvre. Dans l'art, c'est autre chose. Une œuvre d'art ne remplace pas une autre. C'est impossible. Chaque œuvre est différente. On ne peut pas remplacer une chanson par autre chanson. Mais on peut remplacer un compilateur par autre compilateur. On peut remplacer un texte d'algèbre par autre texte d'algèbre. Et il faut donc le faire. Malheureusement, il y a beaucoup de projets de publication d'œuvres éducatives qui ont failli d'être libres. Par exemple, MIT OpenCourseWare utilise une licence qui n'est pas libre. C'est dommage. J'ai essayé de le changer. Mais je n'ai pas réussi. J'ai échoué à cette mission. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des œuvres libres. Aujourd'hui, beaucoup de pages web contiennent des programmes. On peut penser à, je regarde une page, voici du texte et des images. Mais souvent, il y a aussi des programmes dedans. Et ces programmes s'installent invisiblement dans le navigateur de l'utilisateur. sans lui avertir qu'il est en train d'exécuter des programmes privateurs. Ces programmes peuvent être libres et peuvent être privateurs. Mais pour la plupart, ils sont privateurs. Nous avons développé donc un programme qui s'appelle LibreJS. LibreJS pour JavaScript parce que le langage normalement employé s'appelle JavaScript. Donc, c'est LibreJS. et ce programme est une extension pour Firefox qui analyse les programmes en JavaScript et cherche des licences pour savoir si les programmes sont ou triviaux ou libres. Et dans l'un cas ou l'autre, ils laissent les programmes exécutés. Mais, s'ils détectent du code ni trivial ni libre, ils bloquent l'exécution de ce code et avertit l'utilisateur. Cette page contient un programme pas libre et invite l'utilisateur à se plaindre à la gestion du site. Et le programme cherche heuristiquement comment se plaindre pour faciliter l'envoi des plaints. Mais c'est une question importante. Si vous avez des sites web, vous devez y faire attention. Vous devez libérer le code JavaScript dans les sites. Vous devez spécifier avant le développement du site web que tout le code JavaScript dans le site doit être libre avec une licence explicite libre. Parce que, selon la loi injuste actuelle du droit d'auteur, n'importe quelle œuvre pour être écrite porte automatiquement un droit d'auteur et, par défaut, n'est pas libre. Si tu publies quelque chose et tu ne mets pas de licence libre, cette œuvre n'est pas libre. Il ne suffit pas de mettre ton code ou ta ressource éducative quelque part où les gens puissent le voir sans licence. Ce n'est pas libre comme ça. Tu dois mettre une licence libre. Et la licence libre, légalement, est une déclaration par les détenteurs du droit d'auteur de l'œuvre en autorisant les quatre libertés à n'importe quel utilisateur qui possède une copie. Il y a donc plusieurs licences libres. C'est une catégorie plus ou moins objective. Bien qu'il faut du jugement, ce n'est pas un critère mécanique, mais, oui, c'est un critère objectif. Donc, n'importe qui peut essayer d'écrire une licence libre et il y a la possibilité de réussir. Mais c'est une erreur de le faire. Je te conseille d'utiliser une licence déjà existante. et nous avons des recommandations de licence dans gnu.org slash licenses slash license-recommendations dot html. Nous avons aussi une liste de beaucoup de licences qui dit quelles sont les licences libres et lesquelles ne sont pas libres. Licenseddaeshlist dot html. Pour les programmes, je te propose d'utiliser la licence publique générale de Gnu et je te propose de spécifier version 3 ou postérieure. La version 3 est la version actuelle. Peut-être un jour, il faudra écrire une version 4. J'espère que non, mais rien n'est parfait. Il y a d'autres licences libres aussi. Et la grande différence entre les licences libres et le ghost auteur ou pas. En anglais, nous disons copy left. En français, ghost auteur. C'est le même jeu de mots. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Pour être une licence libre, la licence doit autoriser les 4 libertés. à celui qui possède une copie. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Beaucoup de licences sont trop permissives. Elles permettent jusqu'à publier des versions privatrices de l'œuvre. Par exemple, la licence Apache, qu'est-ce qu'elle fait? Il permet de faire des versions modifiées privatrices du programme Apache ou de n'importe quel programme sous cette licence-là. Et comme ça, si tu publies ton programme comme du logiciel libre sous cette licence, celui qui reçoit le programme de tes mains reçoit aussi les 4 libertés. Pour lui, le programme est libre. Mais quelqu'un d'intermédiaire peut distribuer des versions privatrices. Et ceux qui reçoivent ces versions ne reçoivent pas la liberté. C'est-à-dire que cette licence permet à l'intermédiaire d'ôter la liberté au code. Le gauche d'auteur l'interdit. Le gauche d'auteur met une condition sur la redistribution. La liberté 2 est la liberté de redistribuer des versions, des copies exactes. Et la liberté 3 est de redistribuer des versions modifiées. Avec le gauche d'auteur, il y a une condition de comment le faire. C'est-à-dire, quand tu redistribues quelque chose qui contient au moins une portion de cette œuvre, tu dois le faire libre de la même manière. L'œuvre que tu distribues doit porter la même licence et les mêmes libertés. Et comme ça, l'intermédiaire ne peut pas ôter les libertés à l'œuvre avant que tu ne les reçoives. C'est pour ça que je te conseille d'utiliser le gauche d'auteur pour établir la liberté pour ce code de manière inaliénable. Il y a beaucoup de distributions GNU et Linux. Presque toutes contiennent des programmes privateurs parce que leurs développeurs suivent la philosophie open source et pas la philosophie de logiciel libre. et tu peux voir comment cette philosophie open source enfaiblit notre communauté. Si tu cherches le système GNU et Linux, la grande probabilité est que tu trouves une version pas complètement libre. mais nous avons une liste de distributions libres, complètement de logiciels libres dans gnu.org slash distros. Il y a des distributions complètement libres, mais elles ne sont pas les distributions très connues. Les distributions très connues, très répandues, sont les distributions pas libres. Nous avons aussi le Free Software Foundation avec le site fsf.org et tu peux te faire membre de l'FSF si tu veux soutenir notre travail. Tu peux le faire par le site ou ici si tu veux, comment dit-on, membership fee, cotiser, cotiser, cotisation. Ah donc, si tu veux payer la cotisation en liquide, tu peux le faire ici. Si tu veux faire, si tu veux le payer par le commerce électronique, tu peux le faire par le site. Il y a aussi Free Software Foundation Europe avec le site fsf.org qui accepte aussi des membres. Et maintenant, je vous présente mon autre identité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 L'église d'Emacs. Je bénis ton ordinateur, mon fils. Emacs était à l'origine un programme éditeur de textes que j'avais écrit qui a été extendu jusqu'au point où beaucoup d'utilisateurs pouvaient faire toute son informatique sans jamais sortir d'Emacs. Et enfin, il est devenu une église avec le lancement du groupe de notice alt.religion.emacs, auquel la visite pourrait te divertir. Dans l'église d'Emacs, nous n'avons pas de service, seulement de logiciels. Un grand schisme entre plusieurs versions rivales d'Emacs. Et nous avons aussi des saints, mais pas de dieux. En lieu des dieux, nous adorons le seul vrai éditeur, Emacs. Pour te faire membre de l'église, tu dois prononcer la confession de la foi. Tu dois dire, il n'y a aucun système que GNU et Linux est un de ses noyaux. Puis, si tu deviens très expert, tu peux le célébrer par notre cérémonie, le Fubar Mitzvah, dans laquelle tu chantes une portion de notre texte sacré, c'est-à-dire le code source du système. Nous avons aussi la culte de la Vierge d'Emacs. Il s'agit de n'importe qui qui n'a jamais utilisé Emacs. Et selon l'église d'Emacs, lui offrir l'opportunité de perdre sa virginité d'Emacs est un acte béni. Nous avons aussi le pèlerinage d'Emacs. Il s'agit d'invoquer toutes les commandes d'Emacs en ordre alphabétique. Notre église a des avantages sur d'autres églises que je ne vais pas mentionner aujourd'hui. Par exemple, être saint dans l'église d'Emacs n'exige pas le célibat. Mais il exige de vivre une vie pure et éthique. Il faut faire l'exorcisme des systèmes sataniques, privateurs, qui ont possédé des ordinateurs sous ton contrôle, ou préparer pour ton utilisation régulière, et installer un système complètement sain et libre. En anglais, je dirais « a wholly free system » et utiliser uniquement du logiciel libre sur et avec le système. Si tu fais ce vœu et si tu le suis, tu seras aussi sain et tu auras le droit de porter une auréole, si tu en trouves une parce qu'il ne les fabrique plus. Des fois, ils m'ont demandé si, selon l'église d'Emacs, l'utilisation de l'autre éditeur VI est un péché. Il est vrai que VI, VI, VI est l'éditeur de la bête, mais l'utilisation d'une implémentation libre de VI n'est pas un péché, mais plutôt une pénitence. Et mon auréole n'est pas un vieux disteur d'ordinateur, mais elle était une disteur dans une existence antérieure. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements